Donc, peu de temps après la réintégration du Maroc dans l'Union africaine, on peut se poser la question, est-ce que ça représente simplement un changement de phase ou un changement de cycle ? Je considère que du point de vue géostratégique, c'est un petit pas en avant pour le Maroc, mais un grand bond pour l'Afrique, parce que le Maroc, grâce à sa dynamique et sa volonté africaine, peut dynamiser l'ensemble du continent, lui donner une plus-value, qui n'a pas nécessairement quand il y a des tensions internes, alors on sait bien qu'il y a des tensions internes, mais là on a une cohérence, puisque c'est la première fois qu'on a l'ensemble de l'Afrique qui est dans l'Union africaine. Donc en fait, on a une identification de ces deux entités, qui nous permet de parler du continent africain au niveau de l'Union africaine, comme d'une seule et même entité, qui permet à celui qui va la représenter au niveau de la présidence, de la représenter de façon plus efficace et plus consensuelle au niveau des autres continents. Donc l'ouverture que représente cette nouvelle entrée, change un peu la donne aussi intérieure au niveau des relations, donc du point de vue de la théorie des relations et de la théorie des jeux, le fait que le Maroc soit à l'intérieur va modifier certaines relations de l'Union africaine, il va en dynamiser certaines, peut-être en diminuer d'autres, mais ce qui est bien pour nous sur l'ensemble du point de vue géostratégique, c'est qu'on va avoir un renforcement de structure, et comme le Maroc de toute façon a de bonnes relations aussi avec l'Europe, il peut jouer le rôle de pont entre les deux continents et finalement jouer un rôle catalytique dans des différentes relations qu'on n'avait pas nécessairement auparavant à cause des tensions du fait de son exclusion.